Et nous sommes heureux d'accueillir Alison Paradis et Daniel Rousseau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous pourrez présider cette table. Oui. Pour nous parler d'une pièce qui n'est pas encore prête. Vous êtes en répétition. Elle sera prête le 14 mars. Ça s'appelle La Récompense. Ça se passe bien, la répétition ? Ça va. Oula, vous vous connaissiez ? Pas du tout. Ah, et alors ? Et la glace est dégelée ou pas encore, là ? Moi, je l'ai pris dans la glace. Je l'ai pris dans la glace. Je l'ai pas travaillé avec lui. Ouais. On voit encore la glace. Qu'est-ce qu'il se passe d'Agnol ? Non, mais tout va bien. Tout va bien, bien sûr. Parce qu'on est... C'est les répétitions. Fatigué. Non, non, c'est la période. On change les choses. L'auteur est avec nous et tout. Donc, automatiquement, quelquefois, on s'y retrouve plus. Et puis ça va tout seul. Mais là, on s'y retrouve ce soir. Et puis on est tous à table pour déguster de l'agneau d'Abdel. Petite souris. Ouais, c'est mon agneau. Agneau d'Abdel. Souris d'agneau. J'en ai plein. Petite élevage. Souris d'agneau avec raisin out. Donc, l'épice marocaine mélange d'épices, en fait, dedans. Purée de pommes de terre. Beaucoup de coriandre. Ouais, voilà. Ah, ben ça, il y en est partout. Et un petit jus d'agneau au milieu, comme ça. Un petit puits, comme ça, de purée. Un puits de purée avec le jus au milieu. Merci beaucoup, Abdel. Bon appétit. Je vous en prie à taquer. Je réclame avec beaucoup d'élégance mon cadeau. Alors, je vous raconte l'histoire du cadeau. Oui. Parce que cet après-midi, il y a eu une projection du film de Lucas. Et mon copain Plantu est venu très généreusement voir le film. Et Vladipa, qui m'avait apporté des cadeaux pour moi, c'est-à-dire des dessins, mais il avait un double. Et je vais faire un petit bisou parce que je vais demander de vous apporter celui-là. Ah, de me dédicacer. Merci beaucoup, Catherine. Je suis très heureuse. Merci, merci à... À Plantu. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. C'est net. C'est cumique. Avec dans le haut, vous avez les trois petites mariannes. Blanc, black, beurre. Voilà. Merci beaucoup. On a un évêque, un homme et un rabbin qui dansent ensemble. Très joli, des dessins de Plantu. Merci beaucoup, Catherine. C'est très aimable d'avoir pensé à moi. Merci à vous. On parle de la récompense ? Bien sûr, allons-y. Daniel, en pleine répétition et très aimable ce soir, vous jouez Martin, un brillantissime historien. Un historien, oui, absolument. Alison est votre compagne, Fabienne, une écolo convaincue qui est adepte du pendule. Et alors tout bascule, c'est le pitch, l'intrigue, lorsque Martin reçoit une récompense, le Grand Prix International d'Histoire. Et ça va bouleverser sa vie. Il devrait être content, mais en fait pas du tout. Ben voilà, c'est-à-dire qu'il va un peu embêter tout le monde avec ça. Il va être pris d'angoisse parce qu'il s'est rendu compte en regardant la liste des lauréats que chaque fois qu'un historien reçoit ce prix, il meurt dans l'année qu'il suit. Et donc il n'en veut pas. Ben oui, il pense que c'est une malédiction qui va s'abattre sur lui. Alors en même temps, il est invité à un mariage d'une de ses nièces. Et évidemment que le mariage va en prendre un coup parce que d'un seul coup, il va être au milieu de tout ça et qu'il ne va pas faire passer une bonne soirée à tout le monde. Et puis il y a l'idée qu'une fois qu'on reçoit un prix, c'est qu'on est au sommet de sa carrière et qu'après c'est terminé, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Il fait toujours la comparaison avec un vieil acteur qu'on récompense au dernier moment. Et tout le monde applaudit debout pendant dix minutes. Le fameux César d'honneur. Voilà, on a déjà vu ça. C'est pour bientôt ? Non mais c'est pour ça qu'on a toujours peur du César d'honneur ou du Molière d'honneur et de tout ça parce que... Vous en avez reçu des prix ? Alors que normalement, non, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Vous avez reçu des prix, Daniel, au Conservatoire national d'ordre dramatique, quatre ? Oui, oui. Et nous, on a une petite nomination ensemble. Une nomination au Molière ? Tous les deux. Non, au César. Au César ? Neuf mois. Tous les deux, oui, César. C'était bien quand même. On ne l'a pas eu. Et vous étiez déçue de ne pas l'avoir, ce César ? Non, on m'en foutait. Moi, je trouvais que c'était tout joli, tout beau. Le président du jury, c'était Alain Delon, qui a lu une lettre d'Isabelle Adjani, qui aurait dû être là, mais qui était enceinte de huit mois, trois quarts et demi. Et il y avait quand même juste Steven Spielberg qui passait devant nous de temps en temps. Ah oui ? Donc ça, c'est une récompense en soi ? Voilà. Bah oui, voilà. Vous, Daniel, vous étiez déçue parce que vous avez été nommé au César et au Molière ? Oui. Non, non, on n'est jamais déçue. Je veux dire, je vais revenir à la récompense, mais une nomination, c'est une récompense. C'est aussi une récompense. C'est bon, là où on ne l'a pas. Mais bon, les Molières, j'ai été quand même nommé avec monsieur, comment il s'appelle ? C'est la mémoire. Robert Hirsch, Robert Hirsch. Ah oui. Je veux dire, bon, si Robert Hirsch a le Molière, je ne vais pas me plaindre, bien sûr. Vous remontez sur scène-là au mi-mars, mais vous venez à peine de terminer, d'achever une pièce. Au début de l'année, vous en jouiez deux, une à 19h, une à 21h. Mais pourquoi vous jouez autant, Daniel ? Mais parce que je suis passionné, voilà, j'adore ça. C'est ma vie, j'en ai rêvé, je le fais, voilà. Je ne sais pas, peut-être non, ça ne m'arrivera pas, je ne crois pas. Si, ça va t'arriver. Tu crois ? Arrête, arrête. Il joue à 19h, il allait jouer. T'as vu comme elle m'a mal angoisse ? Enfin, il en fait une fois dans la journée. Alors, vous n'êtes pas seul sur scène, vous êtes avec Alison Paradis, mais vous partagez les planches aussi avec Lionel Abelanski, qui joue Lucas, votre frère. Camille Ballant lui a posé quelques questions sur vous deux. On l'écoute. Aïe, aïe, aïe. Terrien, lunaire, à la fois, et irrésistible. Très sensible, maligne, et hyper attachante. Eh bien, c'est un couple qui ne va pas faire long feu dans cette pièce. Enfin, je ne sais pas si on peut trop le révéler. Mais qui est un couple qui marche, quoi, je trouve. Quand on les voit, voilà, puisque là, on est en train de fabriquer ce spectacle. Et je trouve que c'est vraiment un couple crédible. Je pense qu'il s'en fout. Je pense qu'il... Enfin, je sais qu'il a déjà la Légion d'honneur, je ne sais pas si... Mais j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu. C'est vraiment le prix des partenaires avec qui je m'éclate le plus. Et vous, Alison, vous rêvez d'une récompense ? Non, je ne rêve pas d'une récompense. Mais évidemment, ça fait plaisir quand les gens apprécient votre travail et le soulignent. Mais je ne fais pas du tout ce métier pour avoir une récompense. Et vous aimez le couple que vous formez avec Daniel ? Non, je suis très contente de mes partenaires. C'est très important qu'on vous propose un projet. Au-delà du script, c'est aussi les gens avec qui on va partager ça. Votre personnage, il a été étonnant. Elle fait du pendule, boit du jus bio, remplace les ampoules par des ampoules de basse consommation. Vous êtes comme ça dans la vie ou c'est un rôle de composition ? Un rôle de composition, mais je suis un peu comme ça dans la vie. Ah oui ? Oui, elle est comme ça dans la vie. Parce que d'un seul coup, quand je mange une petite galette, elle m'a dit « Ah, ça c'est très mauvais pour toi. Tout ce que je mange est mauvais d'abord. » Et je lui sors des carottes bio, ce qui l'exaspère. Ah bah oui, au point. Alors, j'ai envie de parler des débuts de... Enfin, vos débuts au théâtre, au cinéma. Mais alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de parler de vos débuts sans parler de votre grande sœur, Vanessa Paradis, pour ceux qui habiteraient sur la planète Mars. Pas facile de se démarquer quand on a ce poids familial sur les épaules. On a retrouvé, à l'époque en tout cas, peut-être que c'était un peu compliqué de se démarquer quand on est une jeune fille et qu'on a envie de se lancer dans les tout premiers castings. On a retrouvé des images des équipes de « Ça se discute » jour après jour qui vous suivent justement quand vous êtes au moment de vos premiers castings. Alisson a beau être la sœur de Vanessa Paradis, ses parents tiennent à ce qu'elle garde les pieds sur terre. Alors, comme n'importe quelle étudiante de son âge, elle s'est trouvée un petit boulot de serveuse. Mais une fois son service terminé, elle enchaîne. Aujourd'hui, Alisson passe un casting. L'épreuve est d'autant plus difficile que dans le métier, personne n'ignore qu'elle est la sœur de Vanessa Paradis. Et forcément, beaucoup guettent le faux pas. Alisson reste un peu à l'écart du groupe. Le rôle de Lolita qu'Alisson doit interpréter lui demande d'assumer complètement sa féminité, ce qui n'est pas facile lorsqu'on n'a que 19 ans. Bon, alors, je vous voyais faire la mou, genre... Non, pas du tout. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça y est, vous avez grandi, tout ça est derrière vous, votre carrière est lancée. C'est peut-être même vous qui donnez des conseils à Vanessa Paradis, parce que je crois qu'elle n'a jamais fait de théâtre. Non, elle n'a jamais fait de théâtre. Ah bah tiens, je ne lui donne pas des conseils, mais on discute. Voilà, d'égal à égal, peut-être davantage. Je ne me suis jamais sentie inférieure à elle. Elle a juste 10 ans de plus que moi, et les conseils d'une grande sœur à sa petite sœur. Alissane, c'est amusant de vous avoir à la table avec Lucas Bellevaux et Catherine Jacob, parce que votre compagnon joue un rôle très important chez nous. Vous avez vu le film ? Non, je le vois bientôt. J'ai hâte, il m'en a beaucoup parlé, et j'ai l'impression que c'est un film qui est vraiment important, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors, on vous a présenté une petite archive embarrassante, que vous ne vouliez pas voir, etc. Mais on en a deux compromettantes pour Daniel, c'est ça ? On en a deux au choix. Donc vous allez choisir la pire ou la moins pire, sachant que les deux seront diffusées, exactement. On commence par le... Alors, vous avez le choix entre Daniel Rousseau qui joue un gendarme ou Daniel Rousseau qui joue un acteur X. Non, je ne veux pas l'acteur X. Alors, on peut voter autour de la table. Ah, je vote pour l'acteur X. Catherine A. Oh, Catherine ! Je vais me gêner. Je vais me gêner. Attends. Le retour à l'envoyeur. Quand on verra les deux, on commence par le gendarme. Ah bon, on verra les deux. On commence par la première archive. Merde, merde ! Pourquoi elle est là ce soir ? Pourquoi elle est là ce soir ? La soletée de machine à sous, elle ne peut pas s'en passer, cette idiote. C'est qu'au roulant donnera notre signalement. Un point de la fasse terre. Que je la fasse terre, comment ? Tu partages ta part avec elle. Je te répète que si elle trouvait 1000 balles dans la rue, elle se dépêcherait de les porter au commissariat. Alors, elle va foutre la merde, c'est sûr. C'est Georges Erré ? Gérard Barieux. Catherine, tu trouves très chaud. C'est le cas ? Trop mignon ? Très. Donc, c'est pas vraiment une casserole ? Non. Alors, pour le plaisir, on passe à la vraie, au vrai dossier de Daniel Russo. Georges, Suzanne s'est noyée cette nuit dans la piscine. Toutes mes condoléances, monsieur. Où logez-vous, monsieur Delcour ? Dans la maison, au deuxième étage. Qu'avez-vous fait depuis hier soir ? Je suis monté dans ma chambre vers 9h. J'avais un travail urgent à terminer pour monsieur Murder. C'est urgent que ça ? L'éditeur nous relance tous les jours pour avoir son prochain roman. J'ai travaillé toute la nuit et je me suis couché ce matin à 6h. Je viens tout juste de me réveiller. C'est douche. C'est douche. C'est douche. Mais c'est incroyable. Oui. C'est mon premier tournage. Ce look est absolument incroyable. Évidemment, vous n'incarnez pas un acteur de films. Pourquoi ils m'ont habillé comme ça ? C'est un tirail. Il faut que je te le sais faire tout le temps. C'est dingue. Les chaînes en or. Vous n'aviez jamais revu ces images ? Jamais. On n'avait pas gardé la chemise à la veste de carreau. Et ni les chaînes en or. C'est un petit côté Mike Brandt. Mais vous avez l'air totalement sidéré. Oui, c'est Mike Brandt. On avait un petit côté comme ça. Mais vous vous souvenez parfaitement de ce tournage. Oui, oui, bien sûr. Vous ressembliez à ça. Vous aviez oublié. Non, non, mais oui. Vous ressembliez à ça. C'est incroyable. C'est en 71. J'étais au conservatoire. 74. Où vous cumuliez les prix, d'ailleurs. J'étais au conservatoire. C'est d'ailleurs mon professeur. Il y a 43 ans. Tu te rends compte ? Mais pourquoi vous enfoncez comme ça ? Catherine m'enfonce, mais c'est normal. Mélanie. Oui, je voulais vous demander. J'ai entendu dire qu'on vous appelait tati connerie dans la famille. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est quand même drôle comme surnom ? Oui. Alors pourquoi ? Mais parce que je tombe beaucoup. Je me fais mal. Je vais vouloir serrer la main à Lucas. Je vais lui renverser mon verre de vin dessus. Et j'ai beaucoup fait rire mes neveux et nièces. Ça inquiète beaucoup Daniel. Ah non, il ne fallait pas me le dire. Oui, c'est ça. Parce que du coup, sur scène, vous risquez peut-être le pire aussi. Non, non, non. Je me suis déjà fait une entorse. Ça y est, elle l'a déjà. Première répétition, j'ai l'attel. Première répète, pouf. C'est une jolie. Au théâtre, on se fait très mal. C'est vrai en même temps. Moi, je sais que je travaillais avec Jérôme Savary. J'étais couverte de bleu. Il ne me touchait pas. J'étais quand même en vrac. C'est normal. On ne sent rien. Et c'est vrai que maintenant que vous parlez de chute, parce que sur votre compte Instagram, vous postez plein de photos de vous et de votre nièce. Donc là, on voit Lily Rose Depp, qui est la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, votre nièce. Et là, je crois qu'il y a eu un petit accident après. Alors, il y a eu un drame. Pour la photo, c'était très, très... Voilà, la photo. Jolie photo, un peu glamour. Et j'avais des talons beaucoup trop hauts. Elle a oublié qu'elle n'avait plus 5 ans et demi, mais bientôt 18 ans. Et je me suis bien vautrée devant tout le monde. Et vu que je n'ai pas voulu la faire tomber, je me suis fait une grosse entorse. Ça, c'est généreux, c'est bien. Alors, on voit... Je ne risque rien sur scène. Alors, avec grâce, on a vu aussi votre nièce Lily Rose Depp, qui a fait la clôture du dernier défilé Chanel, avec cette fameuse robe de mariée. Je crois que ça clôt à chaque fois le défilé. Et on la voit faire un petit clin d'œil. Je ne sais pas si on a vu. On l'a vu, on l'a vu. Et alors, je me demandais si c'était vous dans l'assistance. C'est vous. C'est toi, c'est vrai. Le clin d'œil, c'est moi. Et au deuxième tour, elle fait un bisou à sa mère. C'est mignon. C'était toutes les deux. Elle est d'une beauté dans cette robe. C'est beau, hein. Alors, c'était assez magique comme moment, au-delà du fait que ce soit ma nièce, mais cette robe, les miroirs, tout ça, c'était assez... Alors, elle est mannequin, et puis elle est aussi actrice. Vous vous suivez de près, sa carrière ? Oui, je l'ai regardé. Donc, voilà, bien sûr, ce qui se passe... Mais comme une famille, en fait. Comme une famille, on est heureux les uns pour les autres, et on est fière. Elle a joué dans un film qui s'appelle La Danseuse. Elle a été nommée au César dans le rôle du meilleur espoir féminin. Vous allez être là, à la remise des prix ? Non, je serai chez moi, mais je la regarderai avec joie. On imagine votre fierté, avec cette possibilité de récompense, ce qui nous ramène à la pièce que vous interprétez. Oh, jolie transition, tous les deux, à partir du 14 mars. Il y a un secret de famille au milieu de tout ça, dans cette pièce. Oui, il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui... Ce qui amène une réplique de vous, Daniel, qui ne pouvait pas mieux tomber avec l'actualité. Vous dites, mais pourquoi tu veux savoir, c'est la maladie de notre époque, la transparence ? Qu'est-ce que tu fais du respect de la vie privée ? Est-ce que c'était possible de faire une pièce plus d'actualité, Daniel ? Vous faites presque de la politique. Non, mais c'est vrai que cette phrase, elle est absolument... Elle est d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est à la seconde, évidemment. C'est ce que j'ai dit à Cibleras, et il me dit, attends, je n'ai pas écrite maintenant, quoi. Il est un peu visionnaire, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette exigence de la transparence, Luc Abelvo ? C'est un peu toujours la même chose. Plus il en manque, plus on en veut. Puis au bout d'un moment, on en veut trop. Et donc, oui, moi, je pense qu'il faut de la transparence, bien sûr. Et surtout, avant la transparence, il faut des règles qui encadrent les choses. Et on voit sur les histoires d'assistants parlementaires, par exemple, c'est le flou qui règne est invraisemblable. Les conditions de travail des assistants parlementaires sont incroyables. Donc voilà, il faut régler tout ça. Puis après, il y aura moins besoin de transparence. Il faut la... La vie privée, il faut la préserver. Et en même temps, dès qu'il s'agit d'argent public, etc., il faut évidemment de la transparence, bien sûr. Jouer la transparence. Donc une pièce d'actualité, entre autres. C'est une chose, il faut toujours des scandales monstrueux, des accidents pour que ça monte au cerveau, quoi. C'est terrifiant. C'est toujours la même chose. Toujours le même scénario. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, c'est une comédie, quand même. Attention, on n'est pas sur la politique. Non, une comédie, mais qui résonne. Une comédie qui résonne et qui... Attention ! Mais qui est dans l'air du temps, malgré tout, la récompense. On la recommence à partir du 14 mars prochain. En attendant...